Le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, a inauguré l'université Denis Sasungueso. L'université Denis Sasungueso, située à Kintélé, dans le département du Poule, est affiliée au Conseil africain et malgage de l'enseignement supérieur Kames et a pour vocation panafricaine. D'où la présence à cette inauguration de trois chefs d'État africains, à savoir Mahamadou Issoufou du Niger, Maki Sal du Sénégal et Sisoko Imbalo de la Guinée-Bissau. Chacun d'eux, avec leur hôte Denis Sasungueso, a reçu une touche et une taupe de l'université Denis Sasungueso. Il a fallu la détermination et la vision d'un homme, Denis Sasungueso, pour que sorte de la colline de Kintélé l'université Denis Sasungueso. Il n'y avait rien ici, sur ces lieux, là où nous sommes. Mais il a fallu, il a fallu la vision et la détermination d'un grand homme, le président Denis Sasungueso, pour que sorte de terre ce que nous admirons ici et aujourd'hui. La date du 5 février, une date hautement symbolique pour la République du Congo. Pour cette année, le président Denis Sasungueso a inauguré la deuxième université publique de la République du Congo, qui comprend 11 établissements, dont 3 ont commencé avec la formation des étudiants. Que s'est inscrite l'ingénierie pédagogique développée dans la mise en œuvre de ce projet, qui a abouti au choix des 11 établissements qui formeront cette université, parmi lesquels la présente inauguration va permettre le démarrage de 3 établissements ci-après, après la rentrée académique, qui a vu enseignants et étudiants investir en amphithéâtre et salles de classe le 1er février dernier. Il s'agit de l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et d'aménagement, de l'Institut supérieur de l'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics, et dans un délai que vous voulez, très bref, de la faculté des sciences appliquées. A noter, après 5 ans de la création de la première université publique du Congo, les travaux de l'université Denis Sasungueso ont commencé en 2016, pour un coût global de 241 milliards 647 millions de francs CFA.